... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les activités du président de l'Assemblée nationale. Hier, 30 octobre, Guillaume Soro a accordé plusieurs audiences. Tour à tour, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, le secrétaire général adjoint de l'Union interparlementaire Martin Chonchong, et Traoré Mélegué, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, ont été reçus par Guillaume Soro. À l'ordre du jour, la conférence régionale sur la gestion et la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest. Nous sommes au Parlement. Restons-y donc. La Commission de la recherche de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale organise un colloque international qui se tient ce jeudi. Le thème retenu est le droit de l'environnement en Afrique et c'est en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'Agence universitaire de la francophonie et le programme des Nations unies pour l'environnement. Les travaux de la conférence régionale de haut niveau des donateurs sur la criminalité transnationale en Afrique de l'Ouest s'est finis. Le séminaire s'est tenu à Abidjan le lundi dernier et il a enregistré la participation des membres du gouvernement impliqués de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime de 30 pays composés d'une quinzaine de pays donateurs et des États membres de la CDAO. L'ensemble des participants à cette rencontre se disent satisfaits des résultats obtenus. Selon eux, les objectifs de la conférence ont été largement atteints. La Côte d'Ivoire lancera début novembre le recensement de sa population dont les résultats seront connus en 2014. L'opération est d'une durée d'un mois et elle doit permettre de mieux planifier le développement et de définir les politiques publiques. Les superviseurs et coordonnateurs du recensement général de la population et de l'habitat se doivent de maîtriser tous les outils et modes opératoires. Ils bénéficient d'une formation depuis ce mercredi. Les détails avec Michel Digré. Avant le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat, les superviseurs et coordonnateurs entrent en scène, mais d'abord dans les amphithéâtres de l'NCA pour une formation de six jours. Plus de 200 personnes cadres de haut niveau et expérimentés auront la chance d'être formées pour servir dans les chefs-lieux de préfectures, de sous-préfectures, où, à leur tour, ils auront à former près de 32 000 agents recenseurs, chefs d'équipe et contrôleurs qui vont s'ignonner nos villes, nos quartiers, nos villages, nos campements, nos maisons et tous nos foyers pendant plus de deux semaines pour y dénombrer ceux qui vivent sur nos territoires nationals. Les superviseurs et coordonnateurs devront, au cours de cette session de formation, s'approprier la pédagogie et la méthodologie de collette des données démographiques. Ils auront également à se familiariser avec les supports et outils informatiques qu'ils devront utiliser dans le cadre de l'enregistrement des données. En somme, une formation primordiale pour la réussite de l'opération. Vous voyez, monsieur le coordonnateur, superviseur, la portée de votre rôle. J'allais dire la noblesse de votre tâche. Un recensement de qualité suppose des agents de qualité, bien formés pour recueillir dans la stricte rigueur les informations dans les ménages. Des agents qui bénéficient d'encadrements de qualité. Vous êtes appelés à cette tâche essentielle. C'est le 16 septembre dernier que le premier ministre Daniel Cablan de Gant a procédé au lancement de l'opération de recensement 2013. La quatrième du genre en Côte d'Ivoire, après 1975, 1988 et 1998. L'opération coûtera 12 milliards de francs CFA. Selon le chronogramme initial, elle devrait être entamée ce 4 novembre. En bref, après l'adoption de lois relatives au nouveau délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sanghafoua Koulibaly, animera ce matin même une conférence de presse. C'est dans le cadre des rendez-vous du gouvernement et c'est une occasion pour lui d'aborder toutes les questions liées à la problématique du foncier rural en Côte d'Ivoire. Le comité national de migration vers la télévision numérique terrestre, officiellement installé depuis hier mercredi. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le chef du gouvernement. Ce comité aura la responsabilité de mener à bien la transition de l'analogique au numérique pour la radio et la télévision d'ici juin 2015. La migration de l'espace audiovisuel ivoirien vers la télévision numérique terrestre a fait un nouveau pas. Le comité de pilotage du projet a été installé ce mercredi au ministère de la Communication par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Pour le ministre, Afousiata Bambalamin, présidente du comité national de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre, l'enjeu de cette émission confiée au comité est de taille. Le passage à la télévision numérique terrestre constitue l'une des conditions essentielles et nécessaires à un espace audiovisuel libéralisé, car il permet de réduire les investissements relatifs aux infrastructures de diffusion, avec pour objectif de fournir à nos populations un large spectre de contenu produit par les futurs opérateurs. Je réitère au nom de mes pairs notre engagement solennel à réussir l'exaltante mission que le gouvernement vient de nous confier. La mission sera de réaliser avec succès le passage de l'analogique au numérique avant la date du 17 juin 2015. Le numérique aura plusieurs retombées, en l'occurrence la réorganisation du marché de l'emploi dans le domaine audiovisuel ivoirien. Le gouvernement accorde beaucoup d'intérêt à la réussite de ce processus de migration. C'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent, mais c'est un projet important pour le développement du pays. Le pays a une très grande attente de votre contribution. Et les pays qui réussissent bien cette transition, c'est des pays justement qui savent s'appuyer sur le savoir-faire de ses espères, de ses fils. Donc nous attendons beaucoup de vos contributions pour cette transition. La réussite de la mission du comité de pilotage sera totale que si, au terme, chaque Ivoirien parvient à profiter à coup abordable des bienfaits de la télévision numérique, a ajouté le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Le comité de pilotage, chapeauté par le ministre de la Communication, comprend des représentants de la Présidence de la République, des ministères de la Poste et des TIC, de l'économie et des finances, du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, de l'environnement et des institutions techniques. Reportage signé Gabriel Zanni. Le comité national de facilitation des transports animera ce jeudi matin un point de presse qui portera sur l'état de sa coopération avec l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où en sont les projets de développement communautaire en matière de facilitation des transports, que sont entre autres les postes de contrôle juxtaposés, le macarons de l'UMOA, le comité technique sur les barrages non tarifaires et l'Observatoire des pratiques anormales. Voilà le principal point dont il sera question lors de cette rencontre avec la presse. Le ministre du Tourisme, Roger Cacou, envisit de travail dans le sud-ouest pour s'imprégner des potentialités touristiques et des difficultés du secteur. Il a ainsi pu se rendre compte de l'état de dégradation avancée de certains sites hôteliers. Par ailleurs, avec le directeur général du port de San Pedro, le ministre Roger Cacou a pu échanger sur les programmes de développement touristique et portuaire. Patricia Omoetia. À San Pedro, plusieurs réceptifs hôteliers sont visités par le ministre du Tourisme et la délégation qui l'accompagne. Au quartier Balmer, voilà ce qui reste des 20 chambres et des deux restaurants de ce réceptif hôtelier. Plus loin, c'est un site de 150 hectares réservé au terrain de golf qui est envahi par la Broussaille. La visite continue avec d'autres réceptifs hôteliers réhabilités et renovés. À Grand-Bérébi, c'est un complexe hôtelier touristique bâti autour d'une baie déserte depuis le début de la crise. Port autonome de San Pedro, séance de travail, suivi de la visite du port. Les échanges ont porté sur la thématique développement portuaire et développement touristique. Le développement du port qui va se faire va naturellement amener à un accroissement au niveau de la démographie, au niveau de la population, je veux dire. Et cette population devra pouvoir trouver un cadre de récréation. Et c'est pour cela qu'il va être important d'avoir également un développement de l'industrie touristique. Dans les projets d'extension, il y a donc deux éléments qui nous intéressent très particulièrement. C'est la zone verte qu'ils ont prévu de développer, donc un clin d'œil à l'éco-tourisme. Et puis il y a le port de Plaisance qui lui est un clin d'œil au tourisme maritime, fluvial, la pêche sportive. La première sortie du ministre du Tourisme dans le Sud-Ouest a pris fin par une conférence de presse avec les acteurs du secteur et les journalistes. Selon lui, deux priorités se dégagent de cette mission. La réhabilitation des réceptifs hôteliers et infrastructures routières et la réalisation du terrain du golfe ainsi qu'une liaison aérienne entre Abidjan et San Pedro. Des projets qui viendront valoriser la politique d'aménagement touristique de la région du Goclet. 7,3 millions d'adolescentes deviennent mères chaque année essentiellement dans les pays en développement. Deux millions d'entre elles ont moins de 15 ans et chaque jour, 20 000 filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde. Des chiffres alarmants qui inquiètent les Nations Unies. A Watif, Vito Darfou, mariée à peine sortie de l'enfant. Je suis allée à l'école jusqu'à la cinquième année. Un jour, je revenais de l'école et j'ai trouvé plein de monde à la maison. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit, c'est ton mariage. Moi, j'étais triste, vraiment triste. Des mariages et des grossesses précoces. Chaque année, le problème touche 7 millions d'adolescentes dans le monde. Parmi elles, 2 millions ont moins de 14 ans, autant dire des enfants. L'Afrique n'est pas le seul continent concerné, mais il est touché de plein fouet. En violer les pays où plus de 30% des femmes ont eu un enfant avant 18 ans. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la population qui pointe les risques de ces grossesses précoces. Décès, fistules, déscolarisation, pauvreté. Il appelle à faire changer les mentalités. Bien sûr, c'est un geste d'anesse, mais qui est surmontable. Du moment qu'on met à l'avant-plan le droit des jeunes filles, à l'avant-plan les bénéfices pour la jeune fille, pour les familles, la société et le développement en général du pays. Chaque année dans le monde, 70 000 adolescentes meurent à cause de ces grossesses précoces. Je vous propose maintenant de faire un tour en Afrique, savoir ce qui s'y passe. Quatre destinations nous accueillent, la RDC, l'Afrique du Sud, le Kenya et la Mauritanie. Jacob Zuma en République démocratique du Congo. Une visite d'État à connotation économique. Le président sud-africain a toutefois profité de son auditoire de sénateur et de député pour s'exprimer sur le conflit dans l'est du pays. Trop c'est trop, a-t-il affirmé. C'est maintenant le temps de la paix. Jacob Zuma a salué l'offensive des militaires congolais, appuyés par les forces de l'ONU contre le M23, les rebelles qui, depuis vendredi, ont dû abandonner plusieurs villes. Fin du procès du groupe d'extrême droite qui a tenté d'assassiner Nelson Mandela en 2002. L'attentat avait fait un mort et plusieurs blessés. Les condamnations vont de 10 à 35 ans de prison. Le leader du groupe, Mike Dutoit, fait partie des plus lourdement condamnés. Nelson Mandela avait échappé de peu à la mort. Les extrémistes, favorables à l'apartheid, avaient fait exploser une bombe sur une route de Soweto que le président sud-africain était censé emprunter. Au Kenya, retournement de situation. Le chef des forces armées reconnaît finalement les pillages durant le siège du Westgate. Julius Karangi a annoncé que deux soldats avaient été inculpés et renvoyés de l'armée. Un troisième fait l'objet d'une enquête. Ces hommes appartenaient à l'unité d'élite des Rangers. Des images prises par les caméras de vidéosurveillance avaient circulé dans les médias montrant des soldats quittant le supermarché avec des sacs plastiques. Le chef des forces armées a répété mardi que ces soldats ne transportaient que de l'eau avec l'autorisation du directeur du magasin. L'élevage au Sahel, comment en vivre ? C'est le thème d'un grand forum organisé à Nouakchott par le gouvernement mauritanien, la Banque mondiale et le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Parmi les sujets discutés, comment soutenir le pastoralisme, comment faire face aux aléas climatiques ? Le terrorisme dans la région n'a finalement pas été abordé. Au Sahel, 80 millions de personnes dépendent de l'élevage pour leurs revenus et leur alimentation. Le reste de l'actualité en bref fait en images. Les quatre ex-otages français retenus au Niger depuis le 16 septembre 2010 sont arrivés en France hier mercredi. C'est amégris et émus qu'ils ont retrouvé leurs proches après plus de trois ans d'absence et alors que des questions se posent sur le paiement d'une éventuelle rançon. C'est la fin de ce journal. Cliquez sur www.rti.ci pour le revoir. Merci.